Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous entrons aujourd'hui pour une nouvelle anecdote qui sera aujourd'hui basée sur le thème des chips, ou chips. Je lance un sondage pour savoir comment vous le prononcez. Chips. Je suis curieux et ça m'intéresse. Sans plus attendre, c'est parti pour ce deuxième épisode d'anecdotes sur cette chaîne YouTube. Les chips, ou croustilles, si vous habitez au Canada, sont connues dans le monde entier, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour connaître l'histoire de leur création, il faut remonter au 24 août 1853 avec le chef cuisinier George Crum à New York. Dans le restaurant de ce monsieur, un client qui selon la légende serait un homme d'affaires appelé Cornelius Vanderbilt, se serait montré particulièrement exigeant. En effet, il se plaignait deux fois de suite auprès de George Crum que ses frites étaient trop épaisses à son goût. George, en ayant plus qu'assez de devoir céder aux caprices de cet homme, décida de lui faire payer en taillant les pommes de terre le plus finement possible. Il les fait frire, ajouta le sel et le tour était joué. Son plan diabolique était mis en place. Bon, j'abuse un peu, on parle de nourriture là, pas d'un meurtre. Bref, il serva ses copeaux de pommes de terre et contre toute attente, Cornelius adora et le félicita. George décida alors d'en faire la spécialité de son restaurant et de les inscrire sur sa carte. Il lui donna alors le nom de son village, Saratoga Chips. Bon d'accord, jusqu'à là, les chips existaient bel et bien, mais n'étaient pas encore vraiment connus. Ce n'est qu'à partir de l'invention de la machine à chips en 1920, créée par M. Enlay, un vendeur ambulant du sud des Etats-Unis, que ce site devra de plus en plus connu et ce, sans parler des dizaines de centaines d'olives contenant la recette vendue à cette époque. Les chips étaient d'abord vendus en tube, mais cet emballage posait un problème important car les chips du fond étaient trop salés et trop grasses. L'Ouras Keder inventa alors le sachet à chips hermétiques en joignant tout simplement deux feuilles de papier paraffinées. Le chips devenu alors l'apéritif le plus servi au monde. Pour ma part, mes préférés sont ceux au paprika. Et vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette deuxième vidéo d'anecdote. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo, mais également à t'abonner à la chaîne. Si tu as raté la dernière anecdote, tu peux la retrouver juste ici. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !